Bonjour Maxime. Bonjour Hamid. Alors Maxime, vous êtes gestionnaire de fonds durables, ça tombe bien puisqu'on va parler durabilité. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce terme durabilité, de responsabilité sociale des entreprises. On l'a vu d'ailleurs, le but de tous ces concepts, c'est de diminuer l'empreinte CO2 des entreprises. Et une des manières de le faire, c'est notamment au travers de l'économie circulaire. Mais qu'entend-on par économie circulaire ? L'économie circulaire succède en fait à l'économie linéaire. L'économie linéaire, globalement, c'est l'économie qu'on retrouve dans notre société d'aujourd'hui. L'économie linéaire vise à extraire les ressources, les transformer, utiliser ces produits et puis rejeter en fait tous les déchets globalement. Et ces déchets, qu'est-ce qu'on entend par déchets ? Eh bien, c'est toutes les matières, ressources, mais également l'utilisation d'eau, l'énergie nécessaires à la production des produits. Dans l'économie circulaire, l'objectif est double. Un, réduire cette quantité de déchets et deux, redonner une nouvelle vie, réutiliser ces déchets pour les réinjecter dans l'économie comme nouvel input pour nouvelle matière. Et donc, on comprend bien qu'il y a un double objectif lié à l'économie circulaire. Alors, souvent, quand on veut résumer l'économie circulaire, il y a un terme qui revient tout de suite, c'est recyclage. Et vous, vous nous dites, attention, il n'y a pas que le recyclage, ça commence en amont. Tout à fait. Donc, le recyclage est clé dans l'économie circulaire, mais ce n'est pas tout. On se rend bien compte qu'en fait, pour avoir une économie circulaire qui est efficiente, il faut que ce soit actif au niveau de toute la chaîne de production, tant dans la conception du produit que de la production. Donc, produire et concevoir de manière plus efficiente permettra d'avoir de meilleurs résultats. Alors, on a parlé de recyclage, de conception en amont du produit. Il manque encore un troisième terme que vous aimez bien utiliser, c'est réutilisation. Tout à fait. Réutilisation, je pense que c'est très important et ça fait le lien avec la conception d'un produit. Parce qu'en fait, si on conçoit un petit peu mieux le produit, ça va permettre d'avoir un produit qui va être réutilisable et donc étendu dans sa durée de vie. On a quelques exemples en la matière. On voit dans les supermarchés, le fait de pouvoir ramener vos verres pour un bon d'achat permet effectivement d'avoir une durée de vie de ces produits qui est plus longue. On a d'autres exemples dans l'événementiel où on peut notamment utiliser des gobelets réutilisables. Et enfin, dans le secteur de la logistique, là aussi, vous avez des emballages qui peuvent réutiliser très longtemps sur une durée de plus longue. Alors Maxime, quand je vous écoute très clairement, pas d'économie circulaire sans innovation. L'innovation, c'est vraiment l'ADN, le cœur de l'économie circulaire ? Tout à fait. L'innovation est clé et l'innovation permet certainement, en fait, de rendre l'économie circulaire plus efficiente. Un exemple, on le voit très clairement dans le secteur du plastique. Le secteur du plastique qui est une grosse problématique aujourd'hui au cœur de l'Europe. Vous avez aujourd'hui, grâce à la technologie, le développement de nouvelles enzymes qui permet aujourd'hui de dissocier les polymères du plastique en monomères simples et donc de donner une meilleure capacité à recycler totalement le plastique, quasiment à 100%. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que la technologie va permettre d'avoir une économie circulaire qui est plus efficiente. Alors imaginons que je sois convaincu, surtout après ce que vous venez de dire, des vertus de l'économie circulaire. Comment est-ce que je concilie cette économie circulaire avec mes investissements ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif est double via l'économie circulaire. C'est que vous pouvez répondre à la fois aux objectifs financiers, car si vous êtes plus efficient, que vous produisez moins de déchets, vous êtes plus optimal dans votre chaîne de valeur et logiquement, vous allez être plus efficace à avoir des meilleurs ratios financiers. Et deuxièmement, via l'économie circulaire, c'est assez logique, vous allez répondre aux enjeux climatiques et donc avoir des objectifs écologiques qui vont être meilleurs. Et donc, le lien entre les deux paraît assez évident. Et très clairement, on sait que l'Europe met un focus de plus en plus grand sur l'écologie. Et on l'a vu ici très récemment, la Commission européenne a mis un plan pour développer l'économie circulaire via le marché public. On sait que le marché public représente au total plus de 20% de la consommation au niveau de l'Union européenne. Donc un gros plan en la matière en développement. Donc ça devrait continuer à s'accroître à l'avenir. Alors Maxime, merci. Et brièvement, ça, c'est la vision, je dirais, théorie de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous citer l'un ou l'autre exemple de sociétés qui pratiquent l'économie circulaire ? Oui, alors on a des exemples intéressants. On a SOS Accessoires, une société française qui est active dans la production de pièces détachées pour tout le secteur de l'électroménager. Et donc globalement, en fait, vous pouvez faire appel à leur service pour changer une pièce détachée ou autre. Ils vous font le diagnostic. Ils disent vous devez changer telle pièce et donc vous pouvez très facilement étendre la durée de vie de votre produit sans devoir rechanger tout le produit. Donc c'est un bel exemple d'économie circulaire. Un autre exemple, c'est dans le secteur du textile où vous avez la société hollandaise Renewable Workshop, textile qui est très problématique au niveau environnemental. Et on le sait, le niveau recyclage dans le textile est très faible aujourd'hui. Et cette société, en fait, permet de récolter via le business model toute une série de textiles, de le retravailler, redonner une nouvelle vie et le remettre dans, je dirais, en service dans l'économie. Et donc, je pense, deux exemples qui montrent très clairement que l'économie circulaire peut offrir des solutions intéressantes. Merci Maxime pour cet éclairage sur l'économie circulaire. Merci encore. Merci Amid. Merci Amid.